... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. La décision assurera-t-elle le succès du Grand Dialogue National ? A la veille de la fin des discussions de paix à Yaoundé, Paul Biya ordonne la libération de 333 détenus de la crise anglophone. Le chef de l'État a ordonné ce jour l'arrêt des procédures judiciaires contre ces personnes interpellées dans le cadre de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Les premières réactions à suivre dans ce journal avec nos envoyés spéciaux à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. Quatre jours après l'ouverture du Grand Dialogue National, le chef de l'État, Paul Biya, ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires contre 333 détenus de la crise anglophone. Cette décision est contenue dans un communiqué rendu public ce jour, selon le document signé de Ferdinand Gongor, secrétaire général à la présidence de la République. Cette mesure prise au moment où se tient le Grand Dialogue National vise donc à permettre aux groupes armés de renoncer à la violence ainsi que de redevenir sur le droit chemin afin de participer à l'œuvre de construction nationale. Pour Ferdinand Gongor, le président Paul Biya passe cet acte dont réaffirme ainsi sa ferme volonté de poursuivre sans relâche les efforts dans la recherche des solutions de la crise sociopolitique qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Donc, attendons du côté de Yaoundé retrouver nos envoyés spéciaux pour avoir donc le point de cette séance plénière où sa décision du chef de l'État, Paul Biya, faut-il le préciser, a donc suscité un tollé de réactions. En ligne, nous avons nos envoyés spéciaux Cédric Noufélé et Emmanuel Ouapi. Donc, nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal, le temps de signaler la colère des populations du village Minkwa-Meyos dans le 7e arrondissement de Yaoundé. Elle accuse le maire de vouloir les désaisir de leur terre. Réunis chez le chef du village, les populations rejettent la répartition des terres. Plus de précisions dans ce reportage de Haï Cyril, Rodrigue Ndassi. Les populations de Minkwa-Meyos par Ancolbisson dans l'arrondissement de Yaoundé 7 rassemblées chez le chef du village. Elles préparent la stratégie de défense de leur patrimoine foncier. Les populations de Minkwa-Meyos, qui sont employés, lesquels je représente ici, ont demandé la totalité de la répartition intégrale de leur terre. A Minkwa-Meyos, en réalité, l'on reproche à la mairie de Yaoundé 7 d'avoir apposé la croix de Saint-André sur certaines maisons d'habitation en prélude à un déguerpissement. Je dis à M. Le Maire, allez donc chercher, je récupère les terres ailleurs, pas plus sur le terrain de mon père. Ils nous ont déjà pris deux hectares sans rien. L'espace querelais mesure environ 300 hectares. Sur un document signé du secrétaire général de la présidente de la République, l'on peut voir la grille de répartition entre les protagonistes, soit 50 hectares pour l'Irat, 100 hectares pour les populations, 100 hectares pour l'État, 35 hectares pour la communauté urbaine de Yaoundé et 15 hectares pour la commune de Yaoundé 7. Une grille de répartition que les populations rejettent. Ils ont fait ce rapport de le partage, qu'ils ont amené ça au Premier ministre. Le Premier ministre avait rejeté purement et simplement. Demandant que ce n'est pas les institutions que son patron avait donné. Il faut faire un état de lieu, apporter le procès, disons le procès verbal. À ce moment-là, il va envoyer à son patron qui pourra décider de la réconcession ou non. Passer tant de grands dialogues nationaux, les populations de Minkouameyos sollicitent l'arbitrage du chef de l'État afin de voir plus clair dans cette affaire. Et le maire de Yaoundé 7 réagit aux accusations des populations de Minkouameyos. Augustin Tamba balaie du revers de la main ces accusations. Il explique que la procédure d'acquisition de l'espace devant servir à la construction de la mairie a été faite dans les règles. D'autres précisions avec Aïe Cyril et Lise Borba, une fois de plus. L'espace que relais mesure environ 300 hectares sur lesquels le maire a voulu bâtir les installations de la commune de Yaoundé 7. Après arbitrage du chef de l'État, une commission comprenant aussi bien les responsables de la mairie, les autorités administratives que les représentants des populations a été mis sur pied. Nous avons fait une requête au chef de l'État qui a transmis au premier ministère et qui a rencontré l'adhésion également à une requête des populations européennes. Une commission de travail a été prise, mise en place sur instruction du premier ministre chef du gouvernement qui a bouclé ces travaux et les travaux à lesquels ont participé d'ailleurs les représentants des populations, les deux chefs des villages, Minkouameyos et Vornoufou. Les conclusions validées d'un commun accord, je dis bien d'un commun accord, avec large diffusion, ont été envoyées pour la haute validation du chef de l'État. Le maire précise que c'est même à sa demande, pendant les travaux, qu'une parcelle a été concédée aux populations lors de la répartition. Sur mon plaidoyer personnel, il a été concédé 100 hectares et validé par les représentants des populations, c'est-à-dire les deux chefs des villages, dans une séance de travail qui a eu lieu à la primature et dont la vulgarisation a été faite. 50 hectares pour l'Irat, 35 hectares pour la communauté urbaine et 15 hectares, 15 pauvres hectares pour la construction de l'amérique et des installations municipales. Augustin Tamba rejette les accusations portées contre sa personne et explique qu'il ne saurait influencer le travail des autorités administratives. Le maire que je suis, je n'ai rien à dire sur la gestion foncière du patrimoine de l'État. J'interviens à aucun niveau. C'est le préfet du Poudou, au moins, qui peut être capable de gérer une parcelle de pouvoir par rapport aux compétences qui lui sont conférées. Le maire de Yaoundésep conclut qu'il s'agit de batailles alimentées dans l'ombre par des adversaires politiques. Il s'agit tout simplement des petits combats politiques subalternes animés par quelques acteurs malveillants qui n'ont pas d'arguments sur le plan concurrentiel et ils essayent de trouver des petits arguments pour essayer de les discréditer, de discréditer le maire. Pour Augustin Tamba, la procédure d'acquisition de l'espace pour la construction de la mairie a été faite dans les règles. Pour preuve, une correspondance du secrétaire général des services du Premier ministre signée le 1er octobre 2019 autorise l'immatriculation des 15 hectares attribués à la commune de Yaoundésep au terme de la répartition. Et justement, la prévention et la résolution des conflits fonciers au cœur d'une formation à Yaoundésep. Les participants venus de ces communes du pays reçoivent donc des outils pouvant leur permettre d'agir pour limiter les dégâts de l'initiative de la société civile soucieuse d'une gestion rationnelle et d'un égal accès à la terre. Rodrigue N'Gassi, Marcelin Gansop. La terre est l'objet de toutes les convoitises qui débouchent très souvent sur des conflits y compris entre les membres d'une même famille. Des problèmes liés à la succession des problèmes liés à la puissance financière des uns par rapport à d'autres et qui inélectablement aboutit sur la recherche de l'accaparement d'un maximum de superficie de terre et qui dégénère toujours par des conflits des interférences de l'administration. Des conflits dont la résolution n'est pas une balade de santé. On essaie de les gérer dans le cadre des tenues de palabres pour édifier davantage les protagonistes pour ce qui concerne le droit foncier. On profite de ces séances-là pour véhiculer les enseignements qu'on reçoit à travers les différents ateliers auxquels nous participons. Devant autant de difficultés, Dynamique Mondiale des Jeunes a cru devoir réunir à Yaoundé une trentaine de leaders communautaires venus de six communes du Cameroun. Il était question de leur donner des outils pouvant leur permettre de prévenir et de résoudre les conflits fonciers dans les localités respectives. Nous sommes partis déjà d'une étude qui nous a montré que 70% des conflits qui existent étaient liés aux conflits fonciers. Alors on s'est dit, il faut outiller les chefs traditionnels puisque c'est eux les garants. Même si l'été appartient à l'État, c'est eux les garants dans les communautés. Il faut utiliser les leaders d'association des jeunes et des femmes et quelques leaders d'opinion dans la population à connaître leurs droits et devoirs par rapport à l'accès aux terres et à la gestion de cette terre-là. La formation qui s'inscrit dans le cadre du projet de prévention des conflits fonciers et accès à la terre bénéficie de l'expertise des techniciens en immatriculation des terres, des experts des questions foncières et domaniales, puis des cadres des services du cadastre. Lorsqu'on vient ici, c'est pour apprendre sur la prévention et la résolution des conflits fonciers. L'avoir en plus certainement sur la réglementation en vigueur en ce qui concerne le foncier et aussi sur la prévention d'obles traditionnels. C'est d'abord pour renforcer nos compétences et pour partager un certain nombre d'expériences positives que nous avons pour ce qui est de la résolution sur le plan coutumier dans un certain nombre de litiges. La terre et les conflits qu'elle génère méritent un bien meilleur encadrement. En attendant l'aboutissement de la révision de la loi foncière, dynamique mondiale des jeunes joue sa partition dans le cadre de la prévention des conflits fonciers, devenue une réelle menace à la paix sociale dans notre pays. L'économie, les entreprises camerounaises à l'épreuve de la concurrence internationale, la libéralisation du commerce et des échanges entre pays obligent les sociétés camerounaises à se réajuster. Afin d'éviter des effets néfastes, le gouvernement vaut le secours du secteur privé. Le reportage de Georges Mitterranda et de Nalbris Kamga. Le libre-échange économique dans lequel la mondialisation embarque l'Afrique et le Cameroun contrent à se montrer à la hauteur du défi de la compétitivité. Cet indispensable rôle d'adaptation, le gouvernement l'a confié au Bureau national de mise à niveau des entreprises. En accordant une prime de 23 millions de francs CFA et des conventions de mise à niveau signées avec des entreprises à Douala, le BEMEN a rappelé les critères de transparence exigés au secteur privé. Il faut être une entreprise qui travaille, qui est créée depuis au moins deux ans pour nous permettre d'avoir au moins un bilan sur lequel nous pouvons statuer. Il faut que l'entreprise soit en règle avec le fisc. Parce que comme nous n'avons pas le rapport avec le fisc, nous ne voulons pas commencer un travail et après avoir l'entreprise qui est scellée parce qu'elle doit de l'argent au fisc. Donc il faut d'abord arranger ces problèmes avec le fisc et nous montrer patte blanche. Opérationnel depuis 2014, le Bureau de mise à niveau des entreprises accompagne les sociétés ayant chiffré d'affaires annuels minimum de 50 millions de francs CFA pour l'accompagnement global et 35 millions pour l'accompagnement spécifique. Nous avons été certifiés. Vous savez que pour être certifiés, ça demande beaucoup de coûts. Ça, c'est le BNN qui a pratiquement tout financé pour nous, pour cette action-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir la prime pour l'investissement matériel. Et nous devons continuer encore dans le programme avec l'investissement immatériel. D'une durée moyenne de trois ans, la mise à niveau des entreprises peut excéder cette période ou moins selon les objectifs des demandeurs. Il s'agit pour le Bureau de mise à niveau des entreprises d'aider le secteur privé à affronter la rue de concurrence économique internationale. Et nous repartons du côté du palais des congrès de Yaoundé où se déroule la séance plénière après les travaux en commission du Grand Dialogue national dont nous avons nos envoyés spéciaux sur place Cédric Noufélé et Emmanuel Wapi. Bonsoir à vous, Cédric Noufélé. Bonsoir Nadine, nous sommes ici au palais des congrès de Yaoundé ce jeudi soir dans une ambiance riche en son et en couleurs à l'occasion de ce gala culturel organisé dans le cadre du Grand Dialogue national. Des convives sont installées dans le hall principal du palais des congrès. Une scène de spectacle a également été aménagée, des artistes musiciens viennent des dix régions du Cameroun pour présenter la diversité culturelle du pays et surtout célébrer ce moment de Grand Dialogue national. Cette scène de spectacle intervient juste après une grande nouvelle et pas des moindres, l'annonce du chef de l'État de l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, notamment celles dont les affaires sont pendantes devant le tribunal militaire. Ici, les travaux en commission sont achevés. Il y a eu également une séance plénière qui a duré près de 3 heures au cours de laquelle les différents rapporteurs ont tenu à présenter les propositions qui ont été faites durant les travaux en commission. Le premier ministre chef du gouvernement a tenu à rassurer les participants sur la sincérité du rapport final qui va être présenté vendredi soir et avant de pouvoir continuer à dérouler ici cette soirée de gala et faire le point sur 4 jours de Grand Dialogue national, je suis ici sur ce plateau spécial avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC qui va me rejoindre ici afin de commenter cette décision du président de la République l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. M. Grégoire Ouna, bonsoir. Bonsoir, M. Nuffelet. Vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Vous êtes le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Par ailleurs, ministre du Travail, le chef de l'État a décidé ce jeudi soir de l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Comment appréciez-vous cette décision du président de la République ? Ben écoutez, moi j'applaudis des deux mains parce que c'est une mesure qui participe de l'apaisement que le chef d'État lui-même a décidé devant ce qui est en train de se passer et cette mesure tombe bien pendant le dialogue vous savez que certaines personnes souhaitaient des mesures d'apaisement et je crois que celle-là est bonne. Moi je crois que c'est une mesure forte qui montre que le chef d'État veut qu'on aille plus loin dans l'apaisement dans l'arrêt de tout ce qui fait des tensions au Cameroun. Quel est le signal que le chef de l'État veut envoyer à ces populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont avant l'ouverture du grand dialogue demandé cette libération des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone ? C'est une mesure qui montre qu'il est à l'écoute et veut montrer justement qu'il les a entendus il a étudié le problème il a vu que cela relève de ses prérogatives parce qu'il faut dire que c'est parce que ça relève de ses prérogatives qu'il peut le faire et il a fait c'est l'apaisement alors lui il demande à ceux qui sont en brousse ceux qui ont pris les armes de les déposer et je voudrais quand même rappeler que l'histoire de ce pays montre que le maquis a survécu à certains endroits parce que le maquis était entretenu par les villages les gens ne peuvent pas vivre en brousse sans avoir des gens qui leur donnent des informations sans avoir des gens qui les font manger et généralement c'est dans les villages moi je dirais donc qu'il est bon que les parents que les chefs que tous les responsables parlent à leurs enfants et les invitent à déposer les armes à rentrer au village à reprendre le cours normal de la vie voilà ce que moi je pourrais dire pour reprendre le cours normal de la vie il faut des réformes qui sont attendues au terme de ce grand dialogue national nous sommes au quatrième jour il y a eu des travaux en commission des propositions ont été validées lors de la séance plénière en présence du premier ministre coordonnateur de ce grand dialogue de la nationale est-ce qu'on peut faire le point avec vous sur les propositions les plus pertinentes qui doivent être transmises au président de la république je crois que il y aura un point plus général plus important mais je ne voudrais pas qu'on reste sur ce que vous dites pour reprendre la vie il faut il faut il faut non il n'y a pas de préalable le dialogue a eu lieu il est en train de s'achever les suggestions qui sont faites qui ont été arrêtées vont être lues demain et je pense que c'est là dedans que le chef de l'état verra qu'est-ce qu'il peut faire peut faire dans le cadre de la constitution qu'est-ce qu'il peut entreprendre qu'est-ce qu'il peut faire entreprendre par les institutions qui existent et je crois que par rapport à ce qu'il a commencé à faire depuis le début depuis ces trois dernières années on a vu un chef d'état attentif qui a engagé le dialogue à travers les corporations qui a engagé toutes sortes de démarches qui a envoyé ses premiers ministres il veut l'apaisement il veut que nous nous remettions sur les rails du développement c'est ça qui est important c'est pas conditionné il est à l'écoute il fera ce qu'il faut faire il fera toujours ce qu'il pense bien et bon pour les pour ses enfants il fera bon pour il fera bien ce qu'il pense bon pour ses concitoyens et je crois que c'est ça qui est important Monsieur le ministre sur l'une des revendications les plus importantes de ces populations du nord et du sud ouest il y a une plus large autonomie qui est demandée et certains sont même allés jusqu'à proposer l'amendement de la constitution pour inscrire un statut spécial accordé à ces régions afin de répondre à leurs aspirations profondes est-ce que vous êtes favorable à ce type de proposition ? je ne pense pas qu'ils aient demandé de réviser la constitution disons que travaillant dans le cadre de la constitution la commission a proposé l'examen de l'article 62 alinéa 2 dans lequel on peut probablement accorder davantage d'autonomie à une région du Cameroun donc en fait la commission propose l'exploitation de cette mesure constitutionnelle pour voir comment accorder des mesures spéciales à ces régions là compte tenu de la situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui donc c'est de ça qu'il s'agit accorder des mesures très spéciales et je crois qu'il faudra que tout cela soit bien étudié au plan juridique au plan économique pour voir s'il faut prendre de nouvelles lois ou de nouveaux décrets pour qu'on avance mais cet article 62 donne déjà la possibilité au chef d'état de voir éventuellement qu'est-ce qui peut être fait d'assez spécifique pour ces jeunes c'est de ça qu'il s'agit quelles sont vos attentes au terme de ce grand dialogue national il va s'achever demain vendredi aussi au palais des congrès de Yaoundé et tous les yeux seront tournés vers le palais de l'unité où se trouve le chef de l'état qui doit prendre des décisions à la suite de la transmission du rapport final du grand dialogue national mes premières attentes ce n'est pas vers le palais de l'unité je voudrais que vous le sachiez je crois que les premières attentes c'est que demain ceux qui sont en brousse ceux qui ont les armes sortent déjà de brousse et déposent les armes c'est ça il faut la paix et on sera tous plus sereins comme ça ça c'est vraiment mes premières attentes ensuite il faut donner au premier ministre qui a présidé le dialogue l'opportunité peut-être pas demain peut-être après demain de transmettre au chef de l'état qui a initié tout ça l'occasion de lui transmettre tout ce qui a été fait et à ce moment là le chef de l'état verra comment on peut évoluer mais l'attente principale c'est d'abord que nous arrêtions que ce soit le cessez-le-feu que les gens sortent de brousse aujourd'hui les preuves sont là que nous pouvons vivre ensemble nous pouvons continuer ceux qui sont sortis on en a vu quelques-uns ici je crois que ils sont volontairement sortis ils vont reprendre le cours normal de la vie au Cameroun mais ce qui est important c'est que cela se poursuive et il vaut mieux le plus vite possible merci monsieur le ministre je vous en prie je souhaite que le message du président de la république celui d'un cessez-le-feu total et d'une reprise de la vie de la vie normale de tous les citoyens va reprendre les Camerounais ont montré qu'ils peuvent vivre ensemble vous voyez tous ces déplacés ils sont allés dans tous les coins du Cameroun on les retrouve aujourd'hui partout et ils sont bien intégrés chaque Camerounin et je crois que le renouveau l'a montré chaque Camerounin aujourd'hui se sent bien partout se sent bien chez lui merci monsieur le ministre du travail de la sécurité sociale par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC vous allez certainement regagner votre place dans le rôle où vous allez assister à ce gala cette soirée de gala culturelle bonne soirée également à vous monsieur le ministre nous sommes toujours au palais des congrès de Yaoundé où se déroule le grand dialogue national mais ce soir les travaux sont achevés c'est un gala qui est organisé dans le hall principal du palais des congrès avec des convives déjà installés avec une scène de spectacle et des artistes de renom qui vont prester ici démontrer la dextérité de leur talent artistique et aussi promouvoir la diversité culturelle du Cameroun et pour continuer à prendre d'autres réactions ici au palais des congrès de Yaoundé nous avons Marceline qui est une participante ici les travaux sont achevés quatre jours de discussion comment appréciez-vous la fonte des travaux dans le cadre du grand dialogue national je dois dire c'est une expérience très intéressante je suis très heureux et heureux d'être ici et je suis heureux que le chef de l'éducation nous a donné l'opportunité de venir et de parler merci pour votre contribution ici au palais des congrès de Yaoundé nous allons continuer à analyser merci vous pouvez rejoindre la grande salle où se tient le gala concernant le grand dialogue national nous sommes jeudi soir c'est la dernière journée avant la lecture du rapport final prévu demain un vendredi en milieu de journée au palais des congrès de Yaoundé gala culturel réunissant la diversité du pays le Cameroun pays Afrique en miniature après des discussions vives dans les différentes commissions où il y a eu des débats houleux concernant des propositions à enteriner dans le rapport final à transmettre au chef de l'état président de la république qui a convoqué ce grand dialogue le 10 septembre dernier et qui se tient depuis lundi 30 septembre 2019 pour continuer à prendre des réactions je vais avoir ici l'un des magistrats municipaux participant à ce grand dialogue national vous avez effectué près de 4 jours d'échange avec d'autres Camerounais venant des différentes régions du Cameroun venant de la diaspora avec des ministres de la république concernant la situation socio-économique des régions anglophones mais au-delà également qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 4 jours de discussion écoutez pendant ces 4 jours de discussion ce que nous pouvons retenir c'est déjà le courage de populations anglophones qui ont au-delà des préjugés qu'ils avaient accepté de discuter pendant 4 jours durant malgré les frustrations et les pressions qu'elles ont subies de par leurs frères qui refusent de comprendre que la paix elle est nécessaire pour notre pays dire à ces populations merci merci d'avoir franchi le pas d'avoir tendu la main et d'être parvenu à un ensemble des résolutions parmi lesquelles l'acceptation d'une autonomisation des municipalités dans la dynamique de reconstruction de tout ces terroirs là redonner plus de pouvoir plus de moyens financiers aux collectivités permettra de rétablir le développement local de promouvoir la croissance et l'émergence de notre pays la deuxième chose c'est que la diaspora aussi a fait un travail magnifique formidable qui a adressé un nombre de résolutions qui augure qu'aujourd'hui il y a un partenariat gagnant entre le pouvoir central et les fils du Cameroun qui sont établis à l'extérieur on a même envisagé la double nationalité la plurinationalité c'est pour dire que tous ceux qui ont ouvert la porte du dialogue ne l'ont pas refermé sur le Cameroun qui est en difficulté ont franchi un pas décisif dans la reconstruction de notre pays et il faut dire merci et saluer tous ces efforts au-delà des phrases au-delà des mots ce qui est important aujourd'hui c'est le contenu qui va se déployer à partir d'aujourd'hui à l'exemple des 333 prisonniers libérés à l'exemple du fonds pour la reconstruction des zones anglophones à l'exemple de tous ces dispositifs qui vont être mis pour que la vitalité reprenne dans tous nos territoires et que la paix durable s'installe au Cameroun Merci Jacques Maboula je précise que vous êtes le maire de Yabassi vous êtes également l'un des participants à ce grand dialogue national merci pour votre réaction ici sur ce plateau spécial nous allons également faire le point avec David Eboutou mais avant qu'il ne puisse réagir il y a les magistrats municipaux qui tiennent à partager leur point de vue après avoir discuté durant ces commissions ces 4 jours du grand dialogue national on va recevoir l'un des maires dans le septentrion je vous en prie est-ce que vous pouvez venir ici bonsoir bonsoir alors après 4 jours de discussion dans le cadre des commissions mises en place ici pour le grand dialogue national qu'est-ce que vous pouvez retenir et partager avec les téléspectateurs oui c'est un sentiment de satisfaction pour moi d'avoir d'abord participé à ce grand dialogue mais ce que je retiens c'est que des grandes résolutions ont été prises par les participants et tout de suite le chef de l'état a commencé par réagir par la libération de 363 détenus dans le cadre de la guerre du nord-ouest et du sud-ouest mais aussi des réformes très importantes seront certainement prises dans le cadre de la décentralisation qui se veut très pousser n'est-ce pas dans la vie des Camerounais donc un grand changement une grande mutation est à prévoir au Cameroun surtout par la prise en compte et la mise en oeuvre de ces différentes résolutions qui sont actuellement prises par les participants merci pour votre réaction je vous prie vous pouvez continuer à suivre ce gala vous le voyez la température ne cesse de monter ici au palais des congrès de Yaoundé avant d'aller vers le hall pour vous présenter l'ambiance riche en son et en couleur nous sommes dans les backstage j'espère de pouvoir vous faire suivre en direct du palais des congrès de Yaoundé la suite concernant le programme officiel du grand dialogue national et pour faire le point sur ces travaux en commission j'aimerais recevoir ici ce plateau spécial Guy Zogo qui est l'un de journaliste en service dans la rédaction d'Ekinos Télévisions vous avez suivi la séance plénière de ce jeudi qu'est-ce que l'on peut retenir Guy ? alors on peut retenir qu'en deux heures à peu près les travaux en commission ont été restitués en présence du premier ministre chef du gouvernement qui est arrivé deux heures après alors que ces travaux la restitution de ces travaux avait bel et bien démarré alors quelques résolutions fortes en sorte ce soir avant la clôture des travaux demain dans une autre plénière alors il s'agit par exemple pour ceux qui concernent la commission sur la décentralisation qui était la plus attendue pendant ce grand dialogue national il a été suggéré la suppression du poste de délégué du gouvernement il a également été proposé d'octroyer un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest et d'allouer des sommes substantielles aux communes de ces deux régions afin que celles-ci puissent effectivement repartir dans la reconstruction pour ce qui est du domaine judiciaire il a été suggéré effectivement de revoir la loi sur le terrorisme de 2014 et permettre en effet que les civils ne soient plus jugés devant les juridictions militaires alors d'autres possibilités ont également été d'autres propositions ont également été formulées dans le domaine de l'éducation de faire un grand forum national sur l'éducation et formuler former une commission qui va se rendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour effectivement faire le point sur l'état de dégradation dans cette région et revenir effectivement à une meilleure situation également pour ce qui est du désarmement et de la réintégration on a souhaité effectivement qu'il y ait des poursuites judiciaires contre les personnes qui continuent à envoyer des armes au Cameroun et à proférer des menaces des propos radicaux pour effectivement dresser les populations comme la puise du Cameroun mais de toutes les manières il est évident et la grande proposition finale c'est celle de revenir à la République unie du Cameroun pour effectivement éviter qu'une partie du pays se sente lésée alors donc demain 11h c'est la cérémonie de clôture et toutes ces propositions seront contenues dans un seul document qui sera lu à l'endroit de toute la nation afin que tous sachent ce qui s'est dit dans les commissions Merci Guy Zogo d'avoir fait le point sur cette journée ce jeudi après 4 jours de discussion dans le cadre de ce grand dialogue national et quelles sont les garanties qu'ont les participants d'être sûrs que le chef de l'état va recevoir le rapport final de ce grand dialogue national quelles ont été les appréhensions durant 4 jours de travaux ici au palais des congrès de Yaoundé où Equinox Télévisions vous a fait vivre en exclusivité les premières réactions des participants les plus importantes les points de vue les plus divergents mais également les aspirations profondes des populations et des personnalités qui ont défilé dans le cadre de notre plateau spécial et avant d'aller vous présenter ce gala culturel je vais recevoir sur ce plateau spécial consacré au grand dialogue national David Eboutou pour analyser la situation au terme de ce quatrième jour du grand dialogue David, bonsoir bonsoir à tous nos téléspectateurs je vous en prie vous vous rapprochez alors 4 jours de discussion le premier ministre du gouvernement qui a insisté sur le fait que les participants peuvent avoir confiance au rapporteur général qui doit rendre public demain ce rapport qui doit être transmis au chef de l'état afin qu'il implémente les propositions qui vont être faites pour sortir de la crise anglophone comment appréciez-vous ces 4 jours de discussion ici au palais de l'unité ? D'abord il faut dire qu'il y a eu beaucoup de discussions il y a eu des discussions très houleuses dans la plupart des commissions notamment les 8 commissions qui ont été l'ossature de la plupart des thématiques qui ont été débattues ici et la grande innovation ou la grande nouveauté c'est qu'on a remarqué que les membres des différents bureaux et même les membres des différentes commissions pouvaient se mouvoir dans la plupart des commissions parce qu'on a vu certains acteurs qui se sont retrouvés dans des commissions qu'ils estimaient ne pas pouvoir contribuer avec efficience et efficacité qui volontairement se sont souvent retrouvés dans d'autres commissions pour apporter un certain nombre de contributions et parmi les commissions les plus attendues qui ont charrié beaucoup d'attention il y a bien entendu la célèbre alors appelons-la ainsi commission de la décentralisation et du développement local c'est là-bas que les débats ont été véritablement chauds dans la mesure où effectivement on a vu des rixes entre quelques acteurs politiques pas besoin de vous rappeler ce rixe entre le cardinal Christian Toumy par exemple et un fond du nord-ouest ou encore ce rixe entre un éminent membre du RDPC et le chairman du STF on aura vu des rixes comme celle-là allant dans le sens de promouvoir pour chacune des parties ses idées et donc il y avait d'un côté des gens qui défendaient le régionalisme donc la décentralisation et puis pour les frères anglophones la plupart mettaient en avant l'idée du fédéralisme donc en matière d'attente il faut dire qu'on a reçu beaucoup beaucoup de doléances beaucoup de recommandations maintenant le défi en ce moment et dans les salles que je viens encore d'effectuer le dénetour on voit des uns et des autres qui se regroupent qui forment des petits ballots de regroupement pour essayer de réduire alors leurs recommandations sous forme de propositions qui iraient alors dans le sens d'un même document à remettre au président de la république qui devra interiner et opérationnaliser un certain nombre de mesures il faut peut-être rappeler que dans le sens des mesures attendues il y a eu un certain nombre de mesures qui ont déjà été données depuis ce soir avec la première mesure de libération des prisonniers anglophones on parle de 333 notamment il faut rappeler que cette mesure avait été demandée non pas seulement par les participants mais surtout par ceux qu'on a présenté ici comme étant les ex-combattants sortis des forêts qui ont exigé depuis leur discours d'ouverture jusqu'à leur introduction dans un certain nombre de commissions ici qu'il faille qu'on libère d'abord leurs frères leurs soeurs qui sont détenus dans les différentes prisons du Cameroun il faut également rappeler qu'en termes de doléances et qui n'ont pas été toujours émises de façon publique il y a un certain nombre d'acteurs qui nous rappellent qu'effectivement ils ont consigné des mesures qui iront directement à l'endroit du président de la république parlant tout à l'heure du cas de la libération des prisonniers anglophones ce n'est pas un secret aujourd'hui il y a des propositions qui vont dans le sens d'élargir cette mesure-là avec notamment des libérations attendues en ce qui concerne les prisonniers politiques qui ont été arrêtés dans le cadre des vastes mouvements de marche depuis le 26 janvier dernier je pense au professeur Maurice Camteau à ses alliés et à de nombreux sympathisants de ce parti qu'on appelle le MRC par la suite il y a également des prisonniers de l'opération épervier qui sont attendus en termes de libération dans cette vaste mouvance-là c'est des indiscrétions qui devront être opérationnalisées par le chef de l'état mais ce qu'on nous dit ici c'est qu'on voit plus ou moins un certain satisfait de la part des tendances de la diaspora des modérés des nationaux des politiques et des syndicalistes qui sont venus à ce grand symposium et qui nous font part de ce que c'est des mains qu'ils verraient si effectivement leurs mesures proposées ont été retenues dans le cadre du document qui portera alors l'ensemble des recommandations qui seraient soumises à la haute attention du président de la République et c'est à ce niveau effectivement qu'on appréciera effectivement si ces mesures-là ont été prises en compte mais pour sortir on peut quand même revenir sur la mesure faute qui est attendue dans la commission de la décentralisation et du développement local on voit très bien que se dessine progressivement le fait que c'est la thématique qui a porté l'intitulé décentralisation et développement local qui aura primé aujourd'hui on parle d'une décentralisation lâche avec des pouvoirs plus souples on parle d'une décentralisation davantage renforcée avec un statut spécial dans les régions anglophones notamment le nord-ouest et le sud-ouest qui auront une autonomie plus grande par rapport aux autres régions maintenant est-ce que cela va retrouver le satisfait de ceux qui n'ont pas participé à ces dialogues et qui attendaient plus je n'en sais tout rien mais demain on aura plus d'amples explications pour pouvoir étendre nos analyses Merci David pour votre analyse ici au palais des congrès de Yaoundé avant d'aller rejoindre Gladys Sidier pour vous présenter ici le décor artistique qui a été mis en place pour célébrer la diversité culturelle et la cohésion sociale j'aimerais que Jonathan Babila me rejoigne sur ce plateau spécial Jonathan concernant ce quatrième jour du Grand Dialogue National la séance plénière est achevée on a suivi le chef du gouvernement coordonnateur du Grand Dialogue tenté de rassurer les participants sur la qualité et la sincérité des documents qui vont être rendus publics demain vendredi dans le cadre de la lecture du rapport final qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui ? Cédric Nufélé nous devons indiquer que nous sommes pratiquement près de l'end de ce déjeuner national qui s'est passé pendant 4 jours de ce déjeuner le conference centre. Et il y a des résolutions qui ont été pris, il y a des issues qui ont été accordé par les participants. La plénarie just ended et un des issues qui est considéré comme un issue qui vient de ce dialogue est le statut qu'il va être granted ou qu'il va être ou qu'il va être pour le nord-west et le sud-west régions de la région notamment dans le context de la décentralisation. Il should be noted that the option of federalism that has been proposed that was discussed here has not been maintained but what we know as of now is that there's going to be a special status that is expected to be granted to the north-west and the south-west regions of the country and some of the participants including people like Barista Agbo Bala indicates that for this to be effective the constitution has to be amended for this special status that is expected to be granted to the north-west and the south-west regions to be enshrined in the country's constitution. Other resolutions of course have been taken and tomorrow we are going to have the final report but I should indicate right away that I've been discussing with some of the participants here especially the anglophones coming from the north-west the south-west and even those who are coming from the diaspora and many of them have expressed dissatisfaction with the fact that federalism has not been maintained has not been accepted here at the major national dialogue but however they are indicating that half-bred is better than known the fact that a special status has been agreed upon for the north-west and the south-west regions of the country is like half a yam that should be received in a way and should be implemented and of course the benefits will be coming on to the people at the level of the grassroots in those two regions these are the two this is the major resolution that is coming out of this even though many do not agree with this even though many are disappointed and not even some of them are even angry with this on the simple fact that federalism has not been accepted Cédric Alors, merci Jonathan Babilab Après ce round-up de l'actualité ici au Palais des Congrès de Yaoundé nous allons rejoindre à présent Gladysidier dans le hall qui a été transformé en gala culturel en raison d'une scène de spectacle des convives qui sont bien installés pour vous faire vivre l'ambiance ici au Palais des Congrès Gladysidier qui va vous présenter l'ambiance les couleurs l'atmosphère et également la présence de nombreux artistes venus célébrer la diversité culturelle ce jeudi soir à l'occasion du Grand Dialogue National Gladys, bonsoir Alors, le rôle du Palais des Congrès de Yaoundé a complètement changé après quatre jours d'intenses discussions l'heure est au spectacle c'est un spectacle qui célèbre davantage l'unité la paix et la cohésion sociale juste derrière moi vous avez des jeunes ce sont des étudiants qui sont issus de toutes les universités du Cameroun ils ont fait le déplacement habillé aux couleurs vert, rouge et jaune du Cameroun pour davantage célébrer l'unité la paix et la cohésion sociale on a également de nombreux artistes qui vont défiler sur ce podium géant qui a été donc érigé ici pour le Grand Dialogue National et rappelons que tous les messages des différents artistes qui sont déjà passés par ici tournent naturellement autour de la paix et on a également selon les organisateurs qui précisent bien qu'il ne s'agit pas d'une soirée culturelle mais plutôt d'un gala culturel on a également une équipe de 200 une méga chorale constituée de plus de 200 jeunes également qui ont fait le déplacement afin de célébrer à leur manière l'unité nationale et donc les personnalités politiques les personnalités socio-culturelles et religieuses et même traditionnelles sont installées sur les quelques 700 sièges qui ont été placés ici afin de vivre ce spectacle et donc pour ces différentes personnalités on va le dire c'est aussi le moment de laisser tomber un tout petit peu la pression après naturellement 4 jours d'intenses discussions vous avez là les artistes qui se succèsent sur ce podium géant qui a été érigé ici pour transmettre leur message de paix et les différentes aires culturelles sont bien sûr représentées nous avons aperçu quelques artistes locaux dans les loges qui eux également resteront ici sur ce podium géant en vue de ce gala culturel organisé pour le grand dialogue national et pour certains c'est aussi une façon de célébrer cette belle nouvelle qui est tombée ce soir concernant les 333 prisonniers qui ont été libérés par le chef de l'état voilà donc l'heure est à la célébration l'heure est à la fête mais pour les organisateurs ils précisent que c'est davantage une occasion de renforcer la cohésion sociale de renforcer la paix de renforcer l'unité nationale c'est la raison pour laquelle on aperçoit ici des artistes qui se succèdent sur ce podium géant des artistes du nord des artistes de l'ouest des artistes du littoral bref c'est pratiquement toutes les régions c'est la diversité culturelle et vous avez pu apercevoir quelques-unes de ces personnalités qui se sont livrées à des discussions à des débats très douleux depuis lundi 31 octobre pour ces différentes personnalités c'est aussi le moment de laisser tomber la pression et de savourer ce beau spectacle les artistes vont donc se succéder sur ce podium géant et rappelons que tous les messages tous les messages entièrement tous les messages tout autour de la paix et il y a également ce collectif d'artistes qui a composé l'hymne justement de la paix au Cameroun mais ce collectif d'artistes n'est pas encore passé mais nous avons déjà pu savourer quelques-unes des démonstrations cédriques chers téléspectateurs d'Equinoz Télévisions naturellement que nous proposent les artistes vous n'avez qu'à apprécier le palais des congrès de Yaoundé qui brille ce soir en couleur vert, rouge et jaune du Cameroun et les jeunes que vous avez juste derrière moi ce sont des étudiants qui viennent de l'université de Boya de Bamena de Douala de Yaoundé bref de toutes les universités du Cameroun pour porter justement ce message à la paix à l'unité à la cohésion sociale alors cédric je vais peut-être vous inviter vous aussi à nous retrouver dans la salle rappelons que le grand dialogue national n'est pas encore terminé bien au contraire le dialogue est loin d'être terminé mais si vous jettez un coup d'oeil sur le programme de cette journée de jeudi naturellement le galère culturel était bel et bien à l'ordre du jour et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement les artistes ne vont pas cesser les artistes naturellement qui vont se succéder pour porter on le rappelle encore un message de paix un message d'unité nationale un message de cohésion voilà un tout petit peu ce qui se passe actuellement ici au palais des congrès de Yaoundé et il faut dire que toutes les aires naturellement sont représentées toutes les régions du Cameroun sont représentées à travers divers artistes qui ne cessent de se succéder voilà un tout petit peu à quoi est dédiée cette soirée du jeudi en vue du grand dialogue national c'est un léger break on va le dire ainsi il ne s'agit pas d'une soirée culturelle les organisateurs tiennent bien à le préciser il s'agit plutôt d'un gala culturel envie de célébrer l'unité nationale la paix au Cameroun et davantage renforcer la cohésion sociale et on aura dans quelques instants ce collectif d'artistes qui s'est justement mobilisé ce collectif là pour un hymne un hymne à la paix que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir vous aussi voilà donc l'ambiance au palais des congrès de Yaoundé où le rôle a complètement été transformé on est bien loin des débats on est bien loin des échanges ce soir c'est le spectacle ce soir ces personnalités qui sont réunies ici depuis lundi sont confortablement installées afin de vivre elles aussi ce spectacle géant alors Cédric nous allons peut-être vous inviter à nous retrouver dans la salle où se poursuit justement ce grand gala culturel en vue du dialogue national ici même au palais des congrès c'est Yaoundé pour vous faire vivre les grands ici au palais des congrès de Yaoundé équipe technique chapeautée par Ephraim Yimélé et Emmanuel Wapi également des journalistes qui sont présents ici pour vous faire vivre les grands moments de ce grand dialogue national Gladys Cidier Guy Zogo Emmanuel Wapi également Cédric Nuffelet Jonathan Babila Guy Zogo tous envoyés spéciaux pour le compte d'Equinox Télévisions afin de vous permettre de vivre ce grand dialogue national demain vendredi c'est la dernière journée au cours de laquelle le rapport final doit être lu en séance plénière afin de permettre aux participants de pouvoir être mieux édifiés sur le fait que leurs propositions ont été prises en compte dans le cadre de ce grand dialogue national Mesdames, Messieurs merci de rester sur Equinox Télévisions Cédric Nuffelet ainsi qu'à toute la grande équipe d'Equinox Télévisions du côté du palais des congrès de Yaoundé vous nous permettez ainsi de vivre chaque jour minute par minute les grandes articulations de ce grand dialogue national et donc à présent sous-tendant de ce dossier pour évoquer ces publics reportages le groupe Bolloré Transport et Logistique a procédé à la rénovation du centre de santé de Bonadji de Bonadji-Water notamment ainsi qu'un important don la para-médicale a été offert l'initiative dont vise à donner un coup de pouce dans la formation sanitaire reportage Bolloré transporte Logistics et ses filiales au Cameroun du côté des populations riveraines l'entreprise citoyenne a apporté à celles vivant dans le village Bonadji-Water petite localité de l'arrondissement de Douala 3ème des dons nécessaires à son épanouissement médical socio-professionnel et social En Afrique l'État ne peut pas tout faire les collectivités locales font un travail important nous qui sommes les entrepreneurs notre devoir aussi est de regarder à nos côtés et faire en sorte que les populations riveraines puissent participer au fruit de la croissance S'il s'est agi de dons destinés aux populations dans son ensemble il a touché notamment au centre médical de Bonadji-Water qui après 21 années de fonctionnement avait grand besoin d'un sérieux coup de pouce D'abord la route vous avez vu comment elle est de terre et avec plein de crevasses ils ont versé de la pozzolane la cour de l'hôpital était très 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 boueuse et on avait les pieds dans l'eau quand il pleuvait ils sont venus ils ont mis des pavés ce qui par conséquence aussi a chassé des insectes qui perturbaient la tranquillité des patients Il faut rajouter à la liste le traitement des murs infestés d'humidité qui ont ensuite été rafraîchis de peinture des dons matériel médical destiné à faciliter le travail du corps médical la construction des hangars pour les malades des dons que les autorités traditionnelles de la localité ont accueilli à bras ouverts C'est un événement qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos différents villages c'est pour ça que tous ensemble avec toute la population la collectivité villageois Bonadio-Otto-Eboko nous avons mis la main dans le panier pour que ce panier soit bien solide bien arrêté et que nos oeufs ne se cassent pas L'entreprise citoyenne se donne pour mission de voler au secours des plus démunis là où besoin se fait avec en toile de fond un combat noble pour la cause du jeûne et de la femme Nous sommes orientés pour tout ce qui concerne la jeunesse et les femmes et je pense que ce centre de santé qui reçoit des enfants réfugiés qui est dirigé par une femme a dû bénéficier de leur choix Pour les collaborateurs du groupe Bollori regroupés dans ses différentes filiales à savoir Douala International Terminal Camerail la société d'exploitation de parc à bois du Cameroun et Avas Média ce projet de don ne représente qu'un pan des multiples actions sociales de la boîte Il y a d'autres projets qu'on a retenus qui n'ont pas été exécutés aujourd'hui Les filiales sont engagées à mener ce projet qui concerne souvent des forages des écoles et intervenir de faire des dons dans des orphelinats dans les prisons et soutenir aussi les enfants et des collaborateurs Bolloré qui ont été arrachés à notre affection En plus du centre médical de Bonadiwater une soixantaine d'enfants scolarisés issus de quatre établissements de la même localité vont également bénéficier des dons divers en fourniture scolaire Et après dix années d'expérience le groupe universitaire ISEM-IBCG se positionne aujourd'hui comme un pôle de référence en matière de formation c'est ce qui justifie les performances de ses apprenants lors des concours et examens nationaux Cameroun une reportage Groupe universitaire ISEM-IBCG numéro 1 du succès aux examens C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la QV 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM-IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ses étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel le groupe universitaire ISEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissance au contact des professionnels de la santé Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la ville Au nom de mes camarades j'étiens une fois le plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM-IBCG actuellement nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier Bienvenue au groupe universitaire ISEM-IBCG numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majeurs vice-majors et les meilleurs résultats au BTS H&D et autres ISEM-IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS et H&D licence et master professionnel MBA bachelor degree première deuxième et troisième année en droit capacité en droit les métiers de la mère et les formations professionnelles découvrez le même stand-in le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala Yawundi et Kribi expérimenter le meilleur de la formation en cycle BTS BTS dans les spécialités de sage-femme science infirmière kinésithérapie technique de laboratoire et d'analyse médicale technique pharmaceutique get a pure the anglophone professional training for the H&D and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy insurance banking and finance marketing secretarial studies management obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles sciences de gestion spécialité gestion des entreprises banques bourse assurance marketing ressources humaines gestion des projets comptabilité finance commerce international audit et contrôle obtenez à ISEM IBCG votre licence en sciences biomédicales master en sciences biomédicales en santé publique vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer obtenez votre BTS dans les filières de la navigation marketing gestion des ports mécanique navale électricité électronique navale ISEM IBCG numéro 1 au Camouroun dans les formations professionnelles telles que infographie 2D, 3D et 4D vidéographie cinéma montage audio-vidéo secrétariat bureautique bilingue comptable juridique maintenance informatique marketing programmation d'application webmaster webdesign réseau et télécom transport et logistique douane transit fiscalité ressources humaines banque immobilier déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap merci à tous nos partenaires académiques au minutieux à tous les parents et à tous nos étudiants groupe universitaire ISEM IBCG numéro 1 de succès aux examens et à l'occasion de sa rentrée académique l'institut universitaire et stratégique de l'estua INSAM offre la possibilité aux jeunes bacheliers de bénéficier des formations de qualité dans un cadre approprié et ce avec des enseignants qualifiés reportage bienvenue à l'institut universitaire et stratégique de l'estuaire créé le 12 janvier 2005 sous le nom INSAM institut supérieur des affaires et du management avant de devenir en 2012 l'IUES l'institut universitaire et stratégique de l'estuaire fait aujourd'hui partie des 6 instituts universitaires privés qui ont actuellement le vent en pot et sont reconnus au Cameroun l'IUES ces 4 grandes écoles qui n'ont plus rien à prouver en Afrique francophone à savoir l'institut supérieur des affaires et du management l'INSAM l'institut supérieur de technologie de l'estuaire l'ISTE l'institut supérieur des sciences appliquées à la santé l'ISAS et l'école de formation des personnels sanitaires l'EFPSA logé dans 7 campus à travers le Cameroun notamment dans les villes de Douala Yaoundé Bafsan et Libreville au Gabon l'IUES fait partie des 4 meilleurs instituts universitaires privés au Cameroun qui font la fierté de toute l'Afrique centrale même à l'international en 2015 par exemple l'IUES fut premier sur toute l'étendue du territoire national à l'examen national de BTS et des CEP avec un pourcentage de réussite qui frôle à chaque fois l'excellence l'IUES c'est 3 modes d'enseignement en présentiel en e-learning et en hybride a précisé que les enseignements sont disponibles en cours du Sous et cours du Soir l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire allie la théorie à la pratique et œuvre incessamment à redorer le blason de l'insertion professionnelle des étudiants avec à l'appui 4 certifications gratuites pour chaque inscription en cycle BTS et un projet professionnel pour les étudiants tenez par exemple des certifications Cisco Microsoft Sachsari PMP Lean N6 Sigma Télémédecine Medical Room Care c'est-à-dire soins à domicile avec des partenaires américains et l'assistance technique des partenaires indiens du Centre international des certifications de Bangalore en Inde actuellement au Cameroun d'ailleurs une clinique universitaire d'application sur un opérationnel dès cette rentrée académique 2019-2020 à Baufsam Douala et Yaoundé pour la vulgarisation du concept adéquation emploi formation et ce avec l'assistance technique des médecins indiens ici la formation est basée sur l'interactivité c'est un forum d'échange pour une meilleure communication entre étudiants et enseignants elle repose sur un système basé sur des supports de cours physique numérique audio avec dictaphone et vidéoprojection en salle de cours et en e-learning mais aussi l'accès gratuit à internet ainsi que les séminaires et stages l'IUES vous offre des formations en cycle BTS HND licence professionnelle master professionnel et MBA dans les filières commerciales et de gestion des filières technologiques et industrielles et les filières paramédicales dans le domaine paramédical l'IUES est d'ailleurs le leader depuis 29 ans en plus l'IUES vous offre d'autres formations dans des filières telles que le BTS en industrie d'habillement en économie sociale et familiale en gestion hôtelière restauration et déléguée médicale l'IUES est aussi doté de laboratoires ultra-modèles et des salles de travaux pratiques en analyse médicale kinésithérapie sage-femme technique pharmaceutique sciences infirmières électronique électrotechnique maintenance du système informatique avec 500 laptops nouvellement acquis télécommunications réseau et sécurité télémédecine pour n'inciter que cela c'est le pionnier des formations paramédicales Cameroun l'IUES en plus c'est sa radio estuée FM 95.0 c'est aussi son école professionnelle CPEU Clop Prépa Emploi logé dans ses campus de Yassa et Docoti offrant des formations en santé industrie et technologie niveau BPC CAP probatoire et baccalauréat le projet professionnel et personnel de l'étudiant qui est un puissant atout d'orientation scolaire et universitaire pour les études l'institut universitaire et stratégique de l'estuaire la forge des compétences et des leaders au service du développement Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci pour votre aimable attention et tout juste après retrouvez votre émission Regards Social présentée par Flavien Valendongo passez donc une bonne soirée en compagnie de nos programmes